Comment allez-vous la Guadeloupe ? Moi ça va, nous allons très très bien ici à ETV de M. Jean-Yves Frixon. On se porte bien, j'espère que pour vous ça va. Je vais commencer par saluer la famille d'Elver, d'Agonia et les autres parents amis et alliés, comme ils disent, pour ce deuil qui les touche en cette période, qui nous touche, parce que je suis moi aussi concernée, il s'agit d'un membre de ma famille. Donc je salue tous ceux qui nous sont à l'écoute, tous ceux qui ont eu aussi à déplorer un départ, soit précipité ou accidentel, peu importe, et aussi ces personnes qui sont hospitalisées. Je dis force et courage à tous ceux et à toutes celles qui ont eu cette COVID et ce COVID, j'ai envie de dire, parce que c'est, comme je répète souvent, ça ne peut être que quelque chose à consonance masculine qui soit aussi dévastatrice. Alors, le COVID, j'espère que tous ceux qui l'ont eu s'en sortent paisiblement et qu'ils savent que chez nous, nous avons des petites choses qui nous permettent de tenir à côté de tout ce qui est protocole médicamentaire ou médicamentale ou médicamenteux, je ne sais pas. Bref, en tout cas, nous avons des petites choses qui nous permettent de tenir et de mieux supporter cette chose horrible. Alors, par exemple, moi, depuis que nous avons eu cette annonce de ce virus, l'annonce plutôt de ce virus, moi, j'ai commencé à faire du jus de gingembre avec un petit peu de curcuma. Pas tous les jours, hein. Deux fois par semaine, une fois par semaine, on essaie de jongler. Moi, je prends du gros gingembre. C'est ça qui a poussé le bonheur de moi, c'est ça à planter. Vous avez un petit peu de curcuma avec un fruit que vous aimez bien, vous pouvez mettre une mangue dedans, de l'agroyable dedans. Vous faites une sorte de jus des tropiques et vous buvez cela tranquillement, mais un petit gorgé, hein. Ne vous précipitez surtout pas. J'ai aussi ce petit conseil de l'eau de la mer parce que nous avons toutes les composantes de tout éventuel vaccin que l'on pourrait vous donner dans cette eau de mer. Alors, c'est pour cela que je n'ai pas compris pourquoi la mer nous avait été interdite. Pourquoi on nous disait qu'il ne fallait pas aller fréquenter, enfin, aller à la mer, quoi. Ou alors, si on y va, de se tremper vite fait, de ressortir. L'eau de mer, 15 minutes par jour, deux fois par semaine, trois fois par semaine, l'idéal. Si vous vous restez un petit peu trop longtemps, arrivez à la maison, vous vous rincez pour un petit peu parce que c'est chargé en... Ouvrez votre, comment dire, votre dictionnaire, dictionnaire médical, chercher des vertus de l'eau de mer. Et vous verrez que c'est vraiment dommage qu'un maire ou qu'une commune quelconque puisse vous interdire d'aller vous faire une petite trempette de temps en temps. Parce que vraiment, c'est idéal. Nous payons de l'argent pour aller en cure à des endroits où on nous fabrique cette eau de mer, parce que nous l'avons ici et nous avons cette bêtise de Covid qui nous perturbe la vie et l'existence. Voilà, je vais donc passer aux parents, aux personnes qui doivent faire rentrer leurs enfants à l'école ou alors qui ont déjà fait la rentrée et qui se posent des questions par rapport à cette distanciation, cette étude à la maison, il faut faire étudier les enfants à la maison, il faut les emmener à l'école une fois par jour, une fois par semaine, une fois par jour, une fois par semaine. Donc, c'est perturbant. Il y a des enfants qui ont développé de l'allergie. Alors, chez nous, j'en ai un à la maison, son nez a doublé de volume à force du masque. À force du masque, pas forcément aujourd'hui dans cette période scolaire, parce que là il est encore en distanciel, mais nez avec des cas doublés volume à chaque fois, il avait du mal à respirer, il avait des yeux qui coulaient, et il avait des petites pleurs, la scène qui a pris ici, qui a coulé en désir. Donc, c'était horrible. Eh bien, son médecin nous a dit que c'était déjà, au départ, d'une allergie qui risquerait d'être un peu plus accentuée si on ne faisait pas attention. Alors, vous aussi, quand les enfants vous disent que le nez gratouille ou que les yeux voient et que les yeux pleurent, voyez votre médecin pour mettre un terme tout de suite à cela. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté encore ? Je ne vous ai pas vu hier avant-hier. Donc, j'ai tellement de petites choses pour vous. Voilà, je pense que c'est tout pour cette partie entre nous, de vous et moi comme cela. Nous avons une fenêtre que nous avons pu ouvrir aujourd'hui pour recevoir un homme dans cette émission qui est essentiellement consacrée aux femmes. Et c'est pour cela que je vais saluer Mme Epaminondas, une dame qui rencontre de grandes difficultés à caractère vraiment, je ne peux même pas situer les difficultés de Mme Epaminondas qui se reconnaîtra et qui saura que la télé ne vous a pas abandonnés. Mais nous avons invité des personnes qui ne peuvent pas se libérer pour venir en plateau devant vous, expliquer le problème et vous donner les solutions en plateau. Je peux vous inviter, mais s'il n'y a personne en face, ils diront, oui, Mme Epaminondas a été, elle a parlé du département, elle a parlé des assistances sociales, elle a parlé du logement, elle a parlé de la mairie, il n'y avait personne pour répondre. Et Raphaël a laissé dire des choses. Voilà. Donc, pour éviter cela, Mme Epaminondas, M. Epaminondas, je préfère que vous soyez là avec un professionnel qui se chargerait plutôt de votre dossier et qui nous dirait là ce qu'il y aura lieu de faire pour vous. Tiens bien encore, si bon, 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 si bon. Je n'ai pas oublié. OK? Ce n'est pas parce que je n'appelle pas tous les jours que j'ai oublié. Petit message personnel à vous permettez quand même, M. Urgent. Alors je reçois aujourd'hui M. Serge Urgin. Alors je vais encore développer avant de lui donner la parole parce qu'il est juste là, notre invité qui est écrivain. Mais M. Serge Urgin qui va nous dire comment il va déjà. Ça va ? Je vais bien. Vous allez bien. Je suis contente et heureuse de vous recevoir. C'est sa première télévision. C'est ici sur ETV de M. Frisson qu'il vient pour nous parler de ce livre et puis des autres livres et puis de lui. Cette conversation sera très très riche. Restez là, vous ne bougez pas. Et si vous avez raté quelque chose, ne soyez pas triste. Nous avons le replay et nous avons le YouTube où ETV est en direct sur YouTube. Depuis où vous mettez ETV, c'est YouTube. Tu as toutes les émissions. Nous disons merci à Warren Chagong qui était là juste avant et tous nos autres animateurs et journalistes que j'embrasse. Alors je disais que M. Urgin était et est toujours dans l'administration de cet établissement, directeur de l'établissement médico-social. C'était ADAPEI. Et puis il a fait ses études communes de grandes études. Moi je peux appeler ça de grandes études parce que c'est le HESP, ce qui signifie, je veux le dire, l'école des hautes études de santé. C'est bien ça. C'est bien ça. Et vous avez été aussi étudiant à l'IAE. C'est bien ça. Alors qui est l'activité qui développe des entreprises, mais ça développe l'activité économique, économique et quoi encore ? Oui, des activités économiques. Pour être l'insertion, voilà, ça développe l'insertion. Pour être un petit peu plus simple, je suis au départ éducateur spécialisé. Alors voilà, comme ça c'est plus simple. Mais vous avez fait de grandes études dans ce domaine des études. Voilà. Et par la suite, j'ai fait l'école de Rennes, j'ai fait l'IAE d'Aix, j'ai fait encore autre chose. J'ai commencé mes études en 2011 et j'ai passé mes derniers diplômes universitaires en 2011. Donc ça fait quand même... Vous avez fait de longues études. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur celui-là, cette partie qui vous permet d'être manager ? J'ai été manager pendant 35 ans. Pour les entreprises, les administrations. Et l'autre qui vous permet d'être à la tête de n'importe quel organisme qui serait en charge d'enfants en situation de handicap. Voilà. J'ai été directeur d'un établissement qui reçoit des enfants en situation de handicap pendant 30 ans. Pendant 35 ans. C'est bon à savoir parce que nous avons des personnes ici en Guadeloupe que nous croisons, mais nous ne savons pas qui nous avons en face de nous. Parce qu'à côté de tout cela, vous avez fait des choses extraordinaires. Vous avez été quand même à la tête, comme on disait tout à l'ambuliste, des Jeux olympiques pour les enfants en situation de handicap. Oui, j'ai été... J'ai fondé le Spécial Olympics Guadeloupe, qui était une filiale du Spécial Olympics international dans les années 90 et qui m'a permis d'emmener en compétition des enfants déficients mentaux dans le monde entier. On peut dire aux États-Unis, en Irlande, en Autriche, en Grèce, en Chine. Enfin bon... Vous êtes revenu avec des champions. Nous sommes revenus avec des champions. Chaque fois, nous sommes revenus avec des moissons de médailles. Je souhaite que les athlètes de l'époque se reconnaissent et se manifestent. Parce que si je ne le dis pas ici, personne ne saura que les personnes déficientes intellectuelles sont aussi capables de grandes, grandes, grandes choses. Exactement. Et à l'époque, on n'en a pas entendu parler. On n'en a pas entendu parler parce que, généralement, la production des personnes handicapées, je dis ça comme ça, est boudée. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'intéressent pas les personnes, les gens, les politiques des vétérans. Parce qu'elles sont dans la société et, oui, elles ont leur place dans la société. Tout à fait. À part, il n'y a qu'il n'y a qu'à voter, puis on savent qu'on l'a. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes écrivain guadeloupéen. Vous n'êtes pas à votre premier ouvrage. Vos lecteurs ont pu apprécier Le Dernier Seigneur. Oui. Qui a été édité où ? Parce que je ne sais pas... Alors, Le Dernier Seigneur a été édité, enfin, cet ouvrage qui a été le premier a été édité en France aux éditions Bénévent. Oui. Et malheureusement, cette édition a fait faillite et avec aussi le roman. Le roman a fait faillite avec l'éditeur. Le roman a fait faillite avec l'éditeur. Alors, ce roman est ressorti à Edilivre avec un autre titre qui s'appelle Silence des Mournes. Mais là aussi, il a été très peu vu en Guadeloupe. Je pense qu'il y a une ou deux librairies qui l'ont commandé. Oui, mais si ça n'a pas été vu en Guadeloupe, ça a été vu en Martinique, peut-être en Guyane ? Non, en Martinique, je pense que... J'ai entendu dire que je n'ai pas de preuves formelles, mais les auteurs guadeloupéens ne sont pas beaucoup vus en Martinique. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, ici, ils sont bien vus. Oui, je ne sais pas pourquoi. J'explique pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On vous goûte, alors ? Ça ressemble un petit peu à cela. Vous êtes trop goût ? Pas moi. Non, mais les auteurs guadeloupéens ne sont pas. Non, je ne sais pas. Eh bien, dites-moi, il va falloir qu'on pose la question à quelqu'un qui serait dans l'édition. Qu'on constate qu'on ne trouve pas facilement. Ou alors, les éditeurs ne font pas le travail comme il se doit ? Peut-être. Parce que c'est un travail d'écrivain, vous êtes écrivain, comme on dit souvent, on part qu'à vendre les livres. Non, je ne suis pas vendeur de livres. Donc, il va falloir que ces éditeurs fassent le nécessaire. Alors, nous allons profiter pour saluer votre éditeur, Négmaro. Oui, il faut saluer M. Didier Manette, qui se donne à fond pour développer la production des auteurs guadeloupéens. C'est sûr. Et il faut saluer sa détermination, il faut saluer son engagement. Et je pense que, bon, déjà, Négmaro, c'est déjà une petite famille qui ne demande qu'à s'agrandir. C'est sûr. Et puis, ça fait 11 ans d'existence quand même. Ça fait 11 ans. Mais il ne nous a pas invités aux 10 ans. Mais moi, je me rappelle, vous avez fait une fête pour les 10 ans. C'était l'année dernière. Ah oui, mais on est en COVID. On a changé tellement de choses que je pense que rien n'est perdu. Il fera une belle fête. Et on fera une belle fête. Et il aura doublement intérêt à faire une belle fête parce qu'aujourd'hui, vous êtes là pour votre ouvrage que l'on voit ici à l'antenne, le balai des masques, le balai des masques qui a son bandeau rouge autour, ce bandeau rouge qui fait notre fierté parce qu'il s'agit d'un prix que vous avez reçu. Et ce prix est tout nouveau pour les Antillais, pour les ultramarins. Et c'est vous qui l'avez eu, le premier à l'avoir ou je ne sais plus. Moi, je pense que je suis le premier. C'est le premier prix littérataire Zepars qui a été décerné samedi dernier, samedi samedi dernier, samedi il y a quinze jours, à Paris. Et c'est le premier aussi, le premier prix qu'obtient les éditions d'Aigman. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Il y en aura d'autres. Et puis celui-là, il sera, ce n'est que le premier jet des autres prix qui sont décernés aux écrivains, qui écrivent et qui font des œuvres magnifiques. Alors, pour parler de cette distinction, je vais vous demander, est-ce qu'au départ, vous étiez prédestiné à être écrivain ? Est-ce que vous aviez pensé de votre jeunesse, un jour, j'écrivais ? À vrai dire non, mais je peux dire que j'ai grandi avec le livre. Ma mère était une grande lectrice, je l'ai toujours vu lire, elle nous a toujours incité à lire, même si dans certaines occasions le livre était devenu une punition, parce que je n'ai pas été le seul à entendre-moi dire « I can't live out », mais bon, je pense que j'ai, j'ai toujours lu, j'ai toujours vu des livres à la maison et on a toujours été incité à lire. Et vous lisez qui ? Vous lisiez pour qui ? On lisait tout, on lisait déjà des livres qui nous avaient été, qui nous étaient conseillés par nos maîtres. Et puis j'ai lu un peu de tout, les classiques, j'ai lu un peu de tout. Non, non, je voulais savoir si c'était quelqu'un qui vous avait quand même influencé dans son écriture, dans sa maîtres de... Alors, pour écrire, c'est autre chose. Pour lire, j'ai toujours lu, je me souviens, quand j'étais... Alors, on lisait, mais il n'était pas question de lire des illustrés. Oui, oui. Parce que c'était même un peu banni, il fallait lire un livre. Il fallait lire ça en cachette. Il fallait lire des illustrés, parce que des illustrés, ça alimentait le phénomène de bande, parce qu'on prêtait le livre entre copains et des bandes à l'époque étaient mal vues. Mais bon. Je ne sais pas si c'est la pause. Je vois qu'il fait des gestes qui bougent. Je lui ai dit que je ne voyais pas, mais il ne m'a pas cru. Je ne vois vraiment rien. Bon, enfin, c'est ici, c'est la pause ou pas ? Notre première pause ? Je comprends. D'accord, et puis on prendra, on prend la première pause, alors. Nous prenons la première pause, on ne perd pas le fil, et puis on revient avec vous, on les aide des illustrés, on revient sur le truc. Merci.